Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets manga dans Inkscape donc dans cette quatrième partie nous allons voir comment réaliser ces deux types d'effets donc pour cela je vais aller dans fichier ouvrir et je vais ouvrir le document qui s'appelle effet manga 03 que nous avons réalisé la fois précédente donc ce sera en téléchargement sur le blog ou en dessous de la vidéo donc avec l'outil sélectionné ou flèche noire je sélectionne donc tout ce qui est à droite et je le supprime là je vais supprimer le contour hop donc il me reste maintenant que mon petit personnage et mes lignes alors pour les lignes je clique ici pour faire apparaître la palette fond et contour donc le fond il n'y en a aucun contour c'est bien du noir par contre le style de contour on va passer ça à 0.25 voilà je valide je vais sélectionner ici cette option sur la gauche donc je clique là dessus je vais dupliquer cet objet donc ctrl d et je vais le mettre sur le côté il me servira donc pour faire le deuxième effet tout à l'heure avec l'outil éditer les noeuds je convertis donc les contours en chemin donc ctrl alt c hop voilà c'est fait je clique sur l'outil créer des cercles et des ellipses donc je clique là dessus je clique je glisse en appuyant sur ctrl pour avoir un cercle parfait pour pouvoir le redimensionner par rapport à son centre voilà dans style de contour je vais lui mettre un contour à 40 contour je vais prendre un contour rouge je sélectionne les lignes derrière je clique ici pour faire apparaître la palette alignée distribuée et je vais centrer selon l'axe vertical et horizontal voilà peut-être agrandir un tout petit peu plus je convertis donc ce contour en chemin donc pour cela je clique là dessus ou ctrl alt c hop je duplique cet objet ctrl d avec l'outil flèche noire je redimensionne cet objet en cliquant sur la flèche et comme tout à l'heure shift et contrôle voilà je vais réaliser maintenant un petit cercle au milieu donc je clique je glisse j'appuie sur contrôle hop avec l'outil pipette je récupère la couleur rouge donc l'outil pipette son raccourci cf7 tac je vais maintenant tout sélectionner pour bien aligner verticalement et horizontalement je sélectionne les trois objets rouges que je combine chemin combiné ou ctrl k mes lignes je les sélectionne je vérifie qu'elle soit bien à l'arrière-plan je sélectionne mes objets rouges je vais dans chemin et je fais tout 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 différence ou ctrl l voilà j'ai maintenant une découpe qui a été faite j'ai plus qu'à simplifier donc pour simplifier on a vu chemin simplifié tac on va encore faire ctrl l une fois là c'est pas trop mal maintenant je prends mon petit personnage de son goku et je le place devant alors voilà vous voyez que c'est pas forcément très joli ça fait un peu dépaté donc soit vous les dupliquer pardon soit vous les retravailler mais là dans la mesure où le personnage va passer juste devant voilà c'est pas forcément c'est pas forcément gênant donc voilà pour le premier effet nous allons passer au deuxième effet donc nous avons gardé nos lignes de côté voilà c'est bien que des lignes avec contour ok première chose à faire dupliquer notre petit son goku hop aller dans les extensions couleurs et passer tout ça en négatif donc le personnage de son goku va nous servir de masque donc il va y avoir un premier objet que nous allons créer qui vont être les lignes avec une découpe ici donc je duplique ctrl d je vais placer ça ici je désactive le magnétisme je fais un petit cercle voilà donc ctrl shift je le passe en rouge pour que vous puissiez bien voir je convertis avec ctrl alt c mon cercle en objet je sélectionne mes lignes j'aligne tout ça comme il faut et je fais ctrl moins pour faire le trou clac alors pourquoi ça n'a pas marché oui parce que là j'aurais dû convertir le contour en chemin voilà bien le placer à l'arrière-plan sélectionner mon objet rouge et chemin différence ou contrôle moins ça et ça chemin différence voilà voilà alors c'est embêtant hop voilà c'est parfait donc je vais faire ctrl l une fois deux fois je vais agrandir un petit peu voilà je sélectionne cet objet alors pensez à bien le grouper hop alors je vérifie oui c'est bien groupe de un objet c'est parfait on va l'aligner correctement hop on va dupliquer cet objet compte alors avant de le dupliquer excusez moi on va double cliquer pour rentrer dans le groupe donc je clique deux fois hop hop je clique on vérifie que voilà on est dans le groupe c'est à dire qu'on a sélectionné le chemin on le duplique ctrl d on clique une deuxième fois pour avoir les flèches de rotation voilà on en fait une fois je duplique une deuxième fois et voilà je clique maintenant à l'extérieur deux fois tac tac je sélectionne cet objet donc il doit bien y avoir un groupe avec trois objets c'est parfait on sélectionne notre petit personnage de son Goku avant ça je vais un petit peu agrandir de façon voilà à ce que l'effet soit bien sur la totalité du personnage je sélectionne mon personnage de son Goku donc clique droit et je peux faire définir un masque ou alors j'aurais pu passer par objet masque définir et voilà vous voyez donc ça a bien fonctionné maintenant je peux double cliquer sur mon personnage donc là on a bien groupe de trois objets mais il y a le masque c'est à dire le masque du personnage de son Goku donc si je double clique hop je rentre dans mon masque et là vous voyez j'ai sélectionné donc un chemin constitué de 1594 noeuds avec lequel voilà je peux m'amuser donc à le tourner pour changer un petit peu l'effet ou mettre de la couleur enfin on fait ce qu'on veut quoi hop hop alors la couleur bien sûr les contours ou alors on peut mettre du blanc on va voir ce que ça donne et passer donc ces tracés juste derrière une fois ouais bon là c'est quand même pas terrible on va laisser ça en noir voilà voilà pour ces deux petits effets je vous remercie de les avoir suivis et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et ok